La Cité de la Réussite 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 La Lâcheté Générale A l'égard de la responsabilité politique Mais l'idée c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités Nous sommes entrés dans ces nouveaux siècles Et déjà, il est en danger L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos Et qui claire le chemin parcouru La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin L'avenir va être absolument passionnant Bonjour à tous Je le disais hier, c'est plus difficile de vous percevoir tous dans un petit amphi où la lumière est très très forte J'espère que ce sera faisable tout à l'heure pour pouvoir vous passer la parole et avoir un dialogue avec nos invités Nous voilà donc, puisque l'avenir s'annonce passionnant Autour d'un sujet qui ne l'est pas moins Qui a été préparé par des étudiants, comme vous le savez, qui interviendront pour les premières questions avant les vôtres, je l'espère Et je vous présente d'abord, pour commencer, si vous le voulez bien Nos quatre invités, en commençant par notre invité C'est un grand honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui, ici même à la Sorbonne Le professeur Edward Byrne, qui est président et directeur du King's College de Londres Vous êtes médecin, chirurgien, vous avez été diplômé par ailleurs d'un MBA C'est-à-dire que vous avez mené une carrière extrêmement complexe Vous êtes enseignant, évidemment, neurologiste, clinicien Vous avez été à la fois en Grande-Bretagne et en Australie Après ce MBA dans le Queensland Vous avez un doctorat de sciences de l'université de Melbourne Vous avez dirigé plusieurs grandes académies Vous êtes membre du Royal Collège des Physiciens de Londres et d'Edimbourg De l'académie américaine de neurologie De l'académie australienne, pardon, de technologie aussi Et vous êtes donc aujourd'hui, après avoir été vice-chancelier de l'université de Monash De 2009 à 2014, le président et le directeur du King's College de Londres Une des plus prestigieuses de Grande-Bretagne Merci de votre présence avec nous ici Alors nous avons deux présidents d'établissements publics particulièrement prestigieux Avec aussi évidemment l'X Vous êtes X-Min, Jacques Bio Un X qui dirige les X, jusque là tout est cohérent Vous êtes président de l'X depuis 4 ans maintenant Après vous aussi plusieurs carrières Vous avez été membre de cabinet à Matignon Chez le Premier ministre jusqu'en 1985 Vous avez été dans l'industrie Dans l'industrie pharmaceutique notamment Et puis vous avez monté une entreprise de conseil Donc tous ces métiers vous les connaissez, vous les avez pratiqués Et aujourd'hui vous présidez à la formation D'une de nos écoles les plus prestigieuses aussi On n'insiste pas Et puis deux patrons d'établissements aujourd'hui Qui délivrent de la formation Je dirais avec vous Marc Drillet Qui dirigeait IONIS Education Group Vous êtes sociologue au départ Science politique aussi Vous êtes entré dans le groupe Publicis De nombreuses années Et puis vous avez dirigé l'association des conseils en communication Avant de devenir aujourd'hui donc Le directeur général de IONIS Education Je le dis à la française Education Group Je ne peux pas m'empêcher ici de prononcer à la française Vous ne m'en voudrez pas Et puis alors nous avons avec nous un précoce Précoce parce que dès l'âge de 11 ans Avant même de devenir ingénieur spécialisé dans les télécoms Deux diplômés de l'INSA L'Institut national des sciences appliquées Pierre Dubuc a commencé Je disais dès l'âge de 11 ans A lancer un projet qui est aujourd'hui Son entreprise Une entreprise qui a déjà 100 salariés Je lui demandais tout à l'heure De me dire un mot sur le chiffre d'affaires Il me dit on ne communique pas sur ce sujet Je lui ai demandé s'il rachetait Google Il ne m'a pas répondu Donc c'est vous dire Je ne sais pas si c'est notre Marc Zuckerberg à nous En tout cas Il est noté, considéré Par certains groupes Comme un des 30 jeunes influenceurs français Pardon Un des 30 jeunes influenceurs d'Europe Donc Et pourquoi ? Parce que vous avez mis au point Créé cette société Open Classroom Qui est aujourd'hui une entreprise Dont je viens de dire à quel point Elle était performante Et repérée par tous ceux qui comptent sur internet 3 millions d'utilisateurs par mois Plus de 1000 cours en ligne Vous êtes donc tous Messieurs Au coeur du débat qui nous intéresse aujourd'hui Une vie de savoir Plus l'humanité avance Plus la connaissance évidemment Et l'arbre de la connaissance monte Et se complexifie La vitesse évidemment Les nouvelles connaissances Que les hommes trouvent Les nouvelles découvertes Et puis l'enjeu Puisque je viens au moins d'en citer deux La complexité et la rapidité L'enjeu aussi De l'accès du plus grand nombre De l'humanité A la connaissance Ca vous pose aujourd'hui Des questions de méthode Des questions de moyens Des questions d'objectifs aussi Quelle mission pour l'école L'université Ou les établissements Que vous avez créés Je m'arrête là Les étudiants ont préparé Ma première question à tous les 4 Et je commencerai par vous professeur Si vous voulez bien Puisque vous êtes notre hôte A quel défi Considérez-vous qu'aujourd'hui L'école L'université Tous ceux qui sont là Pour transmettre Sont-ils confrontés ? Qu'est-ce que le monde D'aujourd'hui Impose ? Comment construire une vie de savoir Face à l'évolution La métamorphose Du monde contemporain ? Professeur Byrne Si vous voulez bien I apologize For speaking in English But if I spoke in French You would not respect me My French is not quite good enough You're welcome That is a very profound question And we could spend a lot of time Discussing just that But I just want to mention Three things Very quickly Firstly We live in an era Where young people Leaving university Or college today Are likely to live Into their 90s And they will have Some sort of active life Probably until their mid-70s Many of them Will have more than one career So there is a lifelong Learning aspect now Beyond simple Professional Keeping up to date And professional re-accreditation Secondly We are just at the beginning Of the information revolution Rooms like this Will not be used For student education For much longer The era of the large lecture Is coming to an end The way people learn At school today Is different From in my time And in ten years time It will be different again All institutions Need to be aware of that And then thirdly And probably most profoundly Because this Is at the heart Of the debate About educational practice The pedagogy Of yesterday Is not fit for purpose For today Knowledge for knowledge's sake Beyond the basic knowledge You need in your head To navigate things Is no longer so essential We don't need to remember The second order issues At our fingertips In the way that we did When I was young We can look it up On our phone On our device It's there like that What young people need today Is certainly a basic understanding And the basic knowledge But they need the ability To navigate databases To understand complexity To tolerate ambiguity To think laterally To think on their feet These are the skill sets That we must impart At least in research-led Higher education institutions And that is now A profound need There is no place In today's world For rote learning Thank you La traduction si vous voulez bien Je vous en prie Ah, un petit problème de son Peut-être pour nos traducteurs Qui sont ici embarqués Voilà, merci Bien joué mademoiselle Est-ce que ça fonctionne ? Nos chefs d'amphi sont formidables Alors, tout d'abord Je voudrais vous présenter mes excuses Si je ne m'exprime pas en anglais Fort, s'il vous plaît Fort, quand vous entendez bien D'accord Tout d'abord Je voudrais vous présenter mes excuses Si je ne m'exprime pas en anglais Pardon, si je ne m'exprime pas en français Si je m'exprimais en français Eh bien, vous ne me respecteriez plus La question qui nous est posée Est une question qui est tout à fait profonde Il nous faudrait beaucoup de temps Pour en parler Mais je vais vous dire Trois choses assez brèves Tout d'abord Nous vivons dans une ère Où les jeunes Ne vont pas mener la même carrière Jusqu'à ce qu'ils aient 70 ans Comme c'était le cas Lorsque moi J'ai commencé mes études Donc, il faut vraiment Qu'il y ait un apprentissage Tout au long de la vie En dehors des diplômes De base Deuxième chose Nous vivons une ère De révolution de l'information Et l'enseignement Ne va plus se faire Dans de grandes salles Comme celle-ci L'ère des grandes conférences Est révolue Et l'apprentissage Est différent De ce qu'il était Lorsque moi J'étais étudiant Et il sera différent Dans 10 ans De ce qu'il est aujourd'hui Donc les institutions Doivent garder cela à l'esprit Troisième chose Qui est peut-être La plus importante La pédagogie d'hier N'est plus celle Que nous devons avoir aujourd'hui Nous ne devons plus Acquérir des connaissances Pour acquérir des connaissances Ça c'est vraiment Quelque chose d'essentiel Parce qu'aujourd'hui L'information est disponible À portée de main On a l'information Que l'on souhaite Sur nos téléphones Par exemple Ce qui est important aujourd'hui C'est bien entendu D'avoir des connaissances de base Mais également D'apprendre à se servir D'une base de données D'apprendre à gérer Tout ce qui est Information ambiguë Également D'apprendre à penser Par soi-même Et ça Ce sont les compétences Sur lesquelles L'éducation supérieure Doit insister C'est vraiment le besoin Que nous avons aujourd'hui Merci C'est très difficile Finalement De choisir Maintenant A qui Donner la parole Je veux dire pourquoi Parce que C'est pas De faire un affront À l'X par exemple Qui est une de nos Plus belles institutions Que Protocolairement On pourrait considérer Que c'est à vous Jacques Biot Que je donne la parole A priori Mais j'ai envie D'entendre Le propos Finalement Du plus jeune D'entre nous De l'innovateur Et de vous faire Conclure peut-être Ce tour de table Je vous en prie Pierre Dubuc C'est pas un rôle facile Mais derrière le professeur Burn Pour faire le contrepoint Complet Ses défis En quelques mots Et aussi Synthétiquement Et aussi Avec son soutien Donc aussi synthétiquement Qu'il n'a su le faire Je vous en prie Les défis Auxquels aujourd'hui Nous sommes confrontés Merci Merci beaucoup Bonjour à toutes et à tous La barre est du coup Très très haute Donc je vais essayer De pas complètement Me ridiculiser Sur cette intervention Après le professeur Burn Je vais Moi vous parler Des deux principaux enjeux Que je pense Voir Dans l'éducation Des prochaines années La première C'est le nombre Le nombre D'un point de vue Démographique Déjà pour commencer En France Si l'on commence Par ce pays Vous avez à peu près 20 000 à 25 000 Nouveaux étudiants Chaque année En plus D'un point de vue Purement démographique Donc c'est l'équivalent D'une université Quand même De taille D'une taille Assez considérable Qu'il faut construire Chaque année Et bien sûr Ce que l'on fait pas Et donc Les places Sont De plus en plus Rares En Inde En Inde C'est l'équivalent De deux universités Par semaine Qu'il faut construire A peu près 50 000 Nouveaux étudiants Par semaine D'un point de vue Purement démographique Et on a un problème De nombre Aussi Avec la transformation Des métiers Et des compétences Donc ça rejoint Les propos de formation Tout au long de la vie Puisqu'on estime Que d'ici 2030 A peu près Un tiers Des métiers Vont être impactés Par la technologie Et donc Vont nécessiter De nouvelles compétences Un tiers De tous les métiers Ça représente Un milliard De personnes A reformer D'ici 2030 Un milliard En 15 ans Et donc Il va avoir Formé Beaucoup plus de monde Qu'avant Tout au long de la vie Et tout ça Dans un temps Qui est contraint Puisque les compétences Et les métiers Évoluent de plus en plus vite Et donc On est face A un dilemme Puisqu'il va falloir A la fois Former Beaucoup plus de monde Beaucoup plus rapidement En maintenant Une grande qualité Et je dirais L'alignement Entre la formation Pour élever L'esprit du citoyen Et L'adéquation Avec les besoins Du monde du travail Et de l'économie A très grande échelle C'est quelque chose Dont on n'a pas encore La réponse Et c'est ça Pour moi Le grand défi De l'éducation Trouver une réponse A cette transformation De l'éducation La multitude Le nombre La vitesse Et les contraintes En effet Sociales Collectives Merci infiniment Pour cet esprit De synthèse Et cette rapidité Marc Drieck Vous dirigez Ionis Group Un mot peut-être Sur ce groupe Pour qu'on comprenne bien Il est un petit peu Moins connu Que les trois autres Présents ici Et votre vision Aussi des défis Oui J'ai dit un petit peu moins En tout cas Que mon voisin Je veux bien l'admettre Il a quelques centaines D'années Pas lui personnellement Mais Nous sommes un groupe Créé il y a 40 ans Nous avons 27 000 étudiants Premier groupe De l'enseignement supérieur Privé en France Et nous avons Une vingtaine d'écoles Des écoles d'ingénieurs Comme l'Epita L'Epitec Le SME Sudria L'IPSA Ou des écoles de business Merci Voilà Et si je peux répondre Rapidement à la question Même si vous ne me l'avez pas demandé Je dirais qu'en fait La vraie révolution C'est celle qui est la plus difficile Et c'est une révolution Au sens où C'est quelque chose d'inattendu C'est comment finalement Faire que La formation L'enseignement L'éducation des gens Soit quelque chose Dont ils ont La responsabilité Première Et principale Autrement dit Nous sortons D'un siècle Où au fond Vous rentriez dans un train Le train Démarrait Par terre Arrivait à une gare On ne vous demandait pas De descendre On vous demandait simplement D'arriver Puis vous vous démerdiez après Alors que là C'est simple Personne ne va s'occuper Le rapport au temps Est révolutionné Le rapport au domaine Est révolutionné Les métiers d'aujourd'hui Ne sont pas les métiers de demain Les entreprises glorieuses d'aujourd'hui Peut-être que dans 5 ans Elles auront disparu Et peut-être qu'aujourd'hui Les grandes grandes entreprises Du web On ne sait pas ce qu'elles seront Donc finalement L'individu se retrouve Je dirais presque nu Face à son éducation Et donc Comment lui Va former Comment il va Apprendre à se former Comment il va Trouver Les ressources Les besoins La capacité mentale A comprendre Qu'il redevient Tristement Presque Maître de lui-même Et au fond Nous ne quittons même pas Une société d'assisté Nous considérons une société Où finalement Le rôle de la société Était de former les gens Aujourd'hui Le rôle des gens Est de se former Ce qui est Une réalité révolutionnaire Auxquelles on n'a pas Toutes les réponses Et je suis donc Parfaitement d'accord Avec mes précisions Merci Jacques Biot Merci d'abord De votre fair play Ensuite On pourrait considérer Que ce puits de science Qui est polytechnique Et qui est De génération en génération Forme Des généralistes De la technique Et des gens Qui deviennent ensuite De très grands Dans leur domaine Les mathématiques Un nombre conséquent Tous les ans De vos étudiants À sortie de polytechnique Sont appelés À Columbia Par exemple En mathématiques Pour ne citer Que cet exemple Enfin Voilà On pourrait considérer Qu'au fond Vous avez une forme De sérénité Face à cette révolution Dont on vient de parler Est-ce que c'est le cas Notre mission d'université Qui est de produire Et de partager Des connaissances Pour nos étudiants Pour les entreprises Pour la société Et avant de se poser La question du Comment Je pense qu'il y a une question Très importante Qui est la question du Pourquoi Au fond Pourquoi est-ce que Les jeunes Veulent acquérir Des connaissances Et je crois Que là Il y a deux réponses Et c'est très important De garder ces deux connaissances À l'esprit La première raison C'est que je crois Que c'est l'exercice De notre liberté d'homme De chercher À acquérir des connaissances Et qui peuvent être Des connaissances Complètement spéculatives Au fond Au moment Où Adam et Ève Croquent dans le Dans le fruit De la connaissance Dans l'arbre de la connaissance Brusquement Ils exercent Dans la liberté d'homme Et ils rentrent Dans la recherche De quelque chose Qui était inconnu Et donc C'est important pour nous D'arriver à alimenter Ce désir de l'homme Qui est le désir de connaître Et qui est quelque chose Qui est très profond Qui relève du désir C'est pas quelque chose De rationnel Ça relève de l'émotion Et puis Bon une fois qu'ils sont sortis Du jardin d'Éden Brusquement ils découvrent Que la vie n'est pas rose Que les fruits Ne tombent plus tout Près des arbres Et qu'il faut apprendre A les cultiver Apprendre à les protéger Contre les nuisibles Apprendre à Former les outils Qui vont permettre De cultiver Et donc Brusquement On rentre dans une logique De connaissance appliquée Où il faut aussi Développer les outils Du savoir Qui vont permettre D'exister Dans une nature Qui n'est pas Que rousseauiste Et donc Pour nous Ce qui est très important C'est d'abord D'arriver à donner Du sens A ce qu'on apprend A nos étudiants A la fois En leur donnant Ce goût de la connaissance Sur un versant spéculatif Mais en respectant Aussi La nécessité D'avoir un versant opératif C'est ce qui a été Très bien théorisé Par Stokes Dans son ouvrage De 97 Sur le cadran Où il définit Le cadran de pasteur Un ouvrage Éponyme Où il définit Le cadran de pasteur Comme étant celui Où le chercheur Fait à la fois Les recherches Les plus fondamentales Et en même temps Réfléchit à tout instant Aux applications Que peuvent avoir Ces recherches Et ça c'est le contrat Que nous on a à l'IX Avec nos chercheurs C'est vous êtes libre De faire votre recherche C'est à dire libre De savoir quelle connaissance Vous développez Mais à tout instant On vous demande de dire A quoi ça peut servir Pour la société Pour les applications Ça c'est un petit peu La question de la quête Du sens Et c'est quelque chose Qu'on doit arriver A transmettre à nos étudiants D'autant plus Qu'on est dans un système français Où beaucoup des étudiants Arrivent dans une fraction Du système de l'enseignement supérieur Où ils n'ont pas choisi D'arriver dans telle ou telle école Ils y arrivent par le hasard Des classements Et donc ils n'ont pas vraiment Exercé eux Leur liberté d'homme Alors derrière ça Comment est-ce qu'on fait Je vais dire qu'il y a Trois ingrédients Il y a trois axes Pour construire une vie de savoir Il y a l'axe curiosité Que j'ai évoqué Puis après il y a un axe Travail et mémoire C'est celui qui est vraiment Qui relève de la transmission C'est à dire Je travaille, j'apprends Et je stocke des informations Et puis après il y a Un troisième axe Qui est très important Qui est l'axe cartésien Si j'ose dire Tout à l'heure On a vu le désir Sur une approche Un peu spinosienne Et puis après Il y a l'axe cartésien Qui est celui du doute Et qui est donc La mise en cause De ce que j'ai appris Donc je construis une vie de savoir Mais à tout instant Je doute de ce que j'ai appris Et c'est tout ce que nous apporte A la fois la pluridisciplinarité Ça c'est très important Mais aussi l'écoute des autres Une forme de transgression Le fait de ne pas reconnaître Les connaissances acquises Comme étant des connaissances Acquises pour toujours Mais comme étant des connaissances Qui peuvent être bousculées Par d'autres sciences Par d'autres cultures Par d'autres Et donc pour nous Le défi Si je récapitule Il est triple Bon d'abord C'est d'affirmer notre position Dans la compétition internationale Dans un monde Qui est devenu complètement transparent Pour continuer à attirer Les meilleurs étudiants Ceux qui ont le plus de curiosité Le plus de capacité de travail Et le plus d'ouverture aux autres Le deuxième défi Puisque tout ça évidemment Nécessite des enseignants-chercheurs Et des équipements Qui sont coûteux Et donc le deuxième défi C'est de financer cette croissance Et puis le troisième défi C'est de maintenir L'écoute des autres Et la curiosité Chez des élèves Et ça on en a parlé tout à l'heure Qui n'ont pas nécessairement Été formés à ces qualités Je vous remercie Merci Donc le choix Faire un choix Assumer un choix Travailler Cultiver le doute Au service de Tout ça Et au service de sa liberté Mais tout au long de sa vie Alors je vais Me tourner vers Sonia Zemzen De l'ESCE C'est-à-dire l'école supérieure Du commerce extérieur Pour la première question Si vous voulez bien Et ensuite Je demanderai A François Hublet De Polytechnique Et Mathieu Dégla De Sorbonne Paris 1 Aussi Pour les trois premières questions Vous en prie Bonjour à tous Merci Ma première question S'adresse à Marc Drillet La question se pose en fait Sur C'est vrai qu'il y a un développement De plusieurs écoles privées En France C'est devenu un véritable business Et la question c'est Comment on fait pour garder Et transmettre un savoir de qualité Lorsque la question du profit Se pose encore Vous commencez fort là C'est-à-dire qu'on y va Personnellement Est-ce que profit du système scolaire De ceux qui apprennent Et apprentissage Et sont compatibles Alors ensuite J'adore ces questions J'adore parce que je le sens à la maison Attendez Je joue à la maison Non 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 Réponds pas maintenant Pardon non non Je prends les trois premières questions Des étudiants Ah pardon Oui pardon Marc Avec mes excuses C'est moi qui n'ai pas Peut-être pas été assez clair Je voudrais entendre François Hublet De Polytechnique S'il vous plaît Est-ce qu'il est par là Voilà merci Bonjour monsieur Pierre Dubuc Dans un article récent du Monde Intitulé Les MOOC font pchit Alors MOOC c'est Les cours massifs en ligne Accessibles par énormément de gens Donc les cours en ligne Sont décrits comme une bulle Qui serait entrée depuis quelques années Dans une période de désillusion Essentiellement parce que Globalement on estime Qu'il manque un enseignant Pour pouvoir offrir Une offre de cours complets Donc dans ce contexte Quel avenir se dessine Pour les cours en ligne Et que pensez-vous En particulier De cette affirmation Je vous remercie Merci Troisième question Et si c'est au professeur Byrne C'est encore mieux Très bien Parce que Ma question s'adresse Au professeur Byrne Merci Merci infiniment Pour votre présence Je vais pas vous poser La question en anglais Parce que c'est vous Qui ne me respecterez Probablement pas Ma question est très simple Ça a été acté L'Angleterre va Enfin la Grande-Bretagne Va quitter l'Europe Pourtant il y a des étudiants Français Et européens Qui vont Dans votre établissement Comment en tant que Directeur de King's College Vous assurer Quand même La continuité De cet esprit européen Au sein de votre école Quand votre gouvernement A pris la décision De quitter Cette union européenne Merci infiniment Vous aurez Vous aurez noté professeur La façon dont les français N'osent pas trop Tout en essayant quand même De vous demander votre avis Sur le Brexit C'est à dire Voilà On ne parle pas politique Mais enfin si vous nous disiez Ce que vous en pensez De votre point de vue Ça nous passionnera You're welcome Well look The university sector In the UK Was overwhelmingly Against Brexit All but one University Leaders in the country All but one Came out publicly The key Divider Between how you voted Is any form Of university degree Any form Of university degree 70% Voted remain This is the English equivalent Of a very quiet Civil war Raging in the country For the heart Of the country And I still don't know Which way it's going to fall The parliament Is evenly divided Between the soft Brexiteers Those who don't want Much to change And the hard people Who see a UK alone We fight that In every way we can As a university sector I do it through Political meetings We do it through Our sector We are absolutely Determined To continue to face The world In the way We already have At King's We have students From 170 Different countries And almost A thousand students From France We will make sure We continue to get Students from France Come what may But we are just In a few months Of uncertainty While we wait And see Whether the obstacles Will be large Or as we still hope They will be smaller We are absolutely Committed to Erasmus We are committed To staying In the European Research Funds And to being a part Of the next framework It would be damaging For the UK Enormously But also damaging For Europe If that doesn't happen What I am doing As a university President Is I am actively Consolidating Bilateral relationships With European institutions We have launched In a series Of programmes With Sion's Po Here in Paris We have special links Now with one or two Of the German universities And I am looking To build those up Dramatically Over the next year But I can't remember A more difficult time A time perhaps When such an unnecessary Act of Well I can't really Describe it Has been done By a country To itself It's a Brexit Is a potential Disaster For the United Kingdom If it goes through In a hard form A soft Brexit With hopefully All of the key Contacts maintained We can live with But it's still tough Soft or hard Brexit Madame Mademoiselle Je vous en prie Donc le secteur Universitaire Comme vous le savez Sans doute Au Royaume-Uni Était totalement contre Toutes les universités Sauf une Ont voté contre Quitter l'Union Européenne Donc c'est une division On a fait le choix Enfin le calcul Je crois Que 70% des personnes Qui avaient un diplôme Universitaire Ont voté contre C'est un peu Comme une guerre civile Et on ne connait pas Et on ne connait pas encore Le résultat Au Parlement Les points de vue Sont un petit peu Égalitaires Il y a ceux Qui sont pour un Brexit Souple Il y a ceux Qui sont pour un Brexit Plus dur Et on essaye De continuer A lutter contre ce phénomène Contre cette proposition De Brexit Dans l'enceinte de la fac A travers des réunions politiques Mais on veut vraiment Continuer à rester nous-mêmes Dans mon institution Et je fais tout Ce qui est en mon pouvoir Pour Nous avons des étudiants Qui viennent de 170 pays Plus de 1000 étudiants français Je crois Donc nous avons face à nous Quelques mois d'incertitude Avec des obstacles Certes Certains gros Certains petits Le programme Erasmus C'est quelque chose De très très important Pour nous Comme l'est Le fonds européen De recherche Et si on en venait A éliminer ces deux choses Je crois que ça nuirait Au Royaume-Uni Mais également A l'Union Européenne Et en tant que président De mon institution Je travaille beaucoup Sur les relations bilatérales Avec les autres institutions Notamment On a un partenariat Avec Sciences Po Avec des facs En Allemagne Donc je dirais Que c'est une période Très très difficile Si cela se fait Et bien ça sera Un acte Presque futile Vraiment un désastre Je crois potentiel Pour le Royaume-Uni Si c'est un Brexit dur Si c'est un Brexit Plus souple Et bien peut-être Qu'on arrivera A s'en sortir Merci Marc Drillet Je vous ai coupé la parole Alors la question du profit Je voulais vous dire Je peux également répondre A des questions Plus passionnantes Sur nos méthodes Pédagogiques Disruptives Mais j'ai aucun problème A expliquer Que le choix Il y a d'abord A peu près 17 à 20% Des étudiants en France Qui sont dans l'enseignement Supérieur privé Essentiellement dans les écoles De commerce De management Et les écoles d'ingénieurs C'est un choix C'est un choix C'est un choix C'est un choix d'investissement D'un certain nombre de gens Qui préfèrent D'une part Suivre ces méthodes Qui sont différentes De celles de l'université Ou suivre ces méthodes Parce que ça correspond plus A leur personnalité C'est un investissement Au sens classique du terme Vous payez maintenant Pour réussir plus tard Et récolter plus tard Et je trouve Que c'est quelque chose D'absolument Légal Autorisé Maintenant Ce qu'il y a de bien C'est que c'est tellement important Que ça sert à rien De communiquer sur les écoles Ce qui compte C'est la réputation Donc quand on a une école D'ingénieurs aujourd'hui Qui fait que tous ces étudiants Ont 10-15 propositions A la sortie Et ceux depuis 15 ou 20 ans On peut se dire Que cette école a bonne réputation Qu'on a bien fait notre travail Et la question du privé Ou du public Ne se pose pas Face à un projet Ce qu'il faut C'est être bon Savoir travailler avec d'autres Avoir l'ouverture d'esprit Maintenant Bien sûr Qu'il y a des écoles privées Qui sont faites Pour faire du profit Heureusement Mais ce n'est pas Parce que vous êtes Une école privée Qui veut faire du profit Que vous êtes une mauvaise école Vous avez des universités Qui ne font pas de profit Et qui ne sont pas De bonnes universités Donc la corrélation Là à mon avis Est un peu Limitée Mais qu'est-ce que vous répondez Dans la foulée de cette question Qui est quand même Un des débats Qui continue A diviser notre pays Que la prospérité Que la prospérité D'un certain nombre D'écoles Qui sont peut-être De réputation moyenne Et je vais Évidemment Votre groupe N'est pas dans le lot Ouf Et qui font quand même Payer 8 000 A 11 000 euros Par an Ces jeunes Ou leurs parents Qui saignent Pour essayer Est-ce que c'est pas lié A la défaillance En partie aussi Du système public C'est une question Qui est souvent posée Écoutez J'ai deux réponses La première J'ai une certitude totale Ça ne sert à rien De croire Qu'en affaiblissement Le privé Vous améliorerez Le public Bien sûr De la même manière Qu'en France On pense Qu'en imposant plus Les riches On enrichira plus Les pauvres Ce qui est une absurdité totale Si vous voulez taper Sur les riches Parce qu'ils sont riches Tapez sur les riches Mais ne faites pas croire Aux autres Que ça rend un effet induit Je crois que Le public et le privé Fonctionnent relativement bien Maintenant en France De manière à peu près équilibrée Les mauvaises écoles Ce n'est pas compliqué Il faut tout faire Pour qu'elles dégagent Qu'elles disparaissent Comme les mauvaises universités Comme les Enfin je veux dire Il n'y a pas Le privé N'est pas en soi Un signe positif Ou négatif Le fait qu'il y ait De mauvaises écoles Là C'est la décision des parents C'est la décision des étudiants Si à la sortie Ils ne trouvent pas d'emploi Ou si quelques années après Ils stagnent Faux débat donc en partie Si j'ai bien compris Pierre Dubuc Vous avez une question Sur l'évolution Du savoir en ligne En fait A travers les MOOC Mais pas uniquement Jacques Biot Vaudra peut-être intervenir Sur ces questions Ou pas Je repasse la parole Aux étudiants après Je vous en prie Merci La question était Sur les MOOC Je vais déjà faire Un petit élément de définition Parce que je ne suis pas sûr Que tout le monde C'est ici Ce qu'est un MOOC Donc MOOC C'est un abréviation Pour Massive Open Online Courses Donc un cours en ligne Massif Et ouvert à tous Qui est arrivé Il y a quelques années Avec des grandes universités Notamment américaines Qui ont commencé A proposer Des cours en ligne Et pour répondre A cette question Que pose Cet article du Monde Qui dit Qu'il y a eu Beaucoup de promesses En 2012 Quand les MOOC Sont arrivés Et aujourd'hui Une période De désillusion Je pense que La réponse est vraie Mais la question N'est pas la bonne Puisque les MOOC Sont un tout petit élément En fait De l'éducation en ligne Et de De la réponse Aux questions Qu'on a évoquées au début C'est à dire Quelles sont les solutions Pour l'éducation de demain Les MOOC Sont un tout petit morceau De cette équation là C'est l'équivalent Si je puis dire De l'amphithéâtre A l'école Ou à l'université Est-ce que Lorsqu'on a Uniquement des amphis Avec un prof Qui parle à une audience Est-ce qu'on a Une éducation complète Bien sûr que non Il nous manque encore Un campus Il nous manque Des TP Des TD Des alumnis Des professeurs Des assistants De la recherche Des diplômes Donc on a créé Un tout petit pendre De l'éducation En 2012 Qui a fait bouger Les choses Et qui a fait rentrer Le secteur de l'éducation Dans une nouvelle ère Qui est une ère D'innovation D'innovation Avant tout Pédagogique Avant d'être technologique Puisque Les MOOC Sont finalement Un outil Comme Un livre Pourrait Être un outil Donc aujourd'hui Je pense que la question C'est comment on va Inventer Des nouveaux modules Dans cette éducation En ligne Ce qu'on a pu faire Par exemple Chez nous Via du mentorat Individuel à distance Donc la question Est de savoir Comment on peut avoir Un professeur En étant à distance En fait on peut l'avoir On peut utiliser Des outils de visioconférence Type Skype Pour avoir Un mentor Un expert Dans le domaine Qui puisse Suivre individuellement Les étudiants Donc il faut Inventer encore Pas mal de choses Il faut être patient Aussi Parce que ce sont Des cycles longs Quand on forme Quelqu'un Pendant 3 ans Ou pendant 5 ans Il faut encore Attendre 1 à 2 ans Pour voir les résultats En termes d'insertion Professionnelle Donc ça prend du temps De changer les choses En éducation Mais moi je suis très Confiant sur l'avenir Évidemment L'émergence des MOOC A l'époque Vous a inspiré Alors oui c'est clair Je pense que ça a été Un déclic Dans le marché Puisque Nous on a commencé Vous le disiez Comme un projet personnel Depuis 99 De créer des cours En ligne Alors à l'époque En 99 Internet c'était autre chose Il n'y avait pas de smartphone Il n'y avait pas de vidéo Donc c'était des cours En texte Qui étaient Ouverts Et gratuits Mais 10 ans après On a commencé A voir cette vague Des MOOC Arrivés Et en fait Ce qui a changé C'est que l'usage A commencé à décoller Assez massivement C'est à dire que Le grand public A commencé à s'approprier Ce type d'outils Et les acteurs De l'éducation Les universités Les écoles Les employeurs L'état Etc Ont commencé aussi A s'y mettre De façon massive Ce qui a emporté Un petit peu Tout l'écosystème Et à partir De ce moment là On a pu commencer A créer des choses Vraiment intéressantes Et maintenant Jusqu'à avoir Des parcours Qui sont diplômants Entièrement En ligne Et ça C'est quelque chose Qui n'était pas possible Il y a seulement Quelques années Jacques Biot Je ne vais pas vous entraîner Sur un faux débat Mais est-ce que Tout ce qui a été évoqué là Vous inspire quelque chose de plus Avant que je repasse La parole aux étudiants Peut-être deux brefs commentaires Un sur le Brexit Et puis un sur J'allais dire Les différentes formes d'enseignement Et ce qui permet De regrouper Les deux autres questions Sur le Brexit Au départ On a joué le jeu De nos amis Et collègues anglais D'abord parce qu'on savait Qu'ils étaient opposés Au Brexit Et donc On a souhaité jouer Fair play Et ne pas utiliser Le Brexit Comme un argument Pour attirer Des étudiants Ou des enseignants Chercheurs Bon Ceci étant Le monde Le monde est parfois Un monde un peu rude Et forcé de reconnaître Que le Brexit Crée une opportunité Pas que le Brexit D'ailleurs Parce qu'il y a un phénomène Beaucoup plus ample Qui est l'arrivée Du président américain Qui est quand même Un vrai séisme Pour tous les intellectuels Et tous les gens Qui justement Souhaitent la liberté De la recherche de connaissances Et qui souhaitent Vraiment Développer Une économie de connaissances Donc ces deux phénomènes là Ça semble jouer De façon positive De notre côté Vous savez qu'on est déjà La 16ème université La plus internationale du monde Puisqu'on a déjà 40% de nos enseignants Chercheurs Qui sont internationaux 30% de nos élèves Qui sont internationaux Mais clairement Les phénomènes Et notamment le Brexit Je pense Avec en même temps Le lancement de notre bachelor Qui nous a permis D'aller voir les lycées Dans l'ensemble de l'Europe Fait que pour la première fois Dans le cycle polytechnicien On a cette année Des européens qui arrivent Qui peut-être seraient partis Dans des universités anglaises Les années précédentes Donc Brexit et Trump C'est pas un béni pour nous Le gouvernement nous met Aussi la main Enfin je veux dire Nous aide Avec un programme Make our planet great again Qui permet de faire venir Des scientifiques Et après avoir dit Qu'on serait fair play Je pense qu'on va quand même Essayer d'en profiter Alors Sur la question Des différentes formes d'enseignement Je crois qu'il faut vraiment Éviter d'opposer Les différentes formes d'enseignement Que ce soit le privé au public Que ce soit Les MOOC À d'autres formes d'enseignement L'objectif Je crois Dans notre métier C'est vraiment D'aller Au même titre Que dans la médecine On va vers la médecine personnalisée Et je crois Que dans l'enseignement Il faut qu'on aille Vers l'enseignement personnalisé C'est à dire Mettre le bon étudiant En face du bon enseignant Ou la bonne étudiante En face de la bonne enseignante Avec le bon programme Au bon moment Et ça C'est quelque chose Qui est très difficile Et donc On a besoin De tous les efforts Et on a besoin Que tout le monde s'y mette Parce que Ça ne va pas de soi Le gouvernement Est là aussi En train de faire Un gros effort Et je crois Qu'il va vraiment Réformer l'université Et redonner des atouts A l'université française Et nous On est très partant Et en soutien De cet exercice là Les MOOC C'est un moyen Si vous voulez Nous grandes écoles On est en permanence Critiqués Pour notre côté élitiste Et une fois encore Il faut bien voir Que la sélection Dans les grandes écoles C'est pas Une sélection par l'échec Ou plutôt Ça ne veut pas Être une sélection par l'échec C'est une sélection Qui vise à mettre A mettre les bons étudiants En face des bons enseignants Mais Il y a une responsabilité Collective Qui est d'apporter Quand même du savoir A tous ceux Qui ne bénéficient pas De ce qu'on apporte nous Et là Les MOOC Peuvent être tout à fait Un moyen Et d'ailleurs Bon l'X a été Dans les premiers En lien avec Coursera A lancer des MOOC En France Je pense qu'on doit être Le deuxième ou troisième Producteur aujourd'hui Sur trois plateformes Et Le MOOC Ce sera certainement Un moyen pour nous aussi D'aider les jeunes Qui ont Qui dans l'enseignement secondaire Ont des difficultés Pour passer dans le supérieur On est en train de voir Comment est-ce qu'on peut Développer des programmes De ce type là Pour essayer de contribuer De prendre notre part A nous aussi De l'enseignement Des jeunes Qui ne sont pas favorisés Et qui n'accéderont pas Nécessairement à notre système Merci Alors Marc Drillet qui a raison Il faut Vous aviez Cette question A été très légitime Mais Essayons de sortir Des faux débats Ainsi que vient de le souligner Jacques Biot Et essayons de parler méthode Alors Parce que Il y a de l'innovation Sur les quatre Terrains Sur lesquels sont présents Nos quatre orateurs Donc je me tourne à nouveau Vers les étudiants Avec peut-être Peter Haid De Centrale Supélec Donc Futur centralien Une question à qui Et essayer d'aller Sur les innovations Peut-être la méthode Je vous en prie Peter Bonjour Merci de répondre A nos questions Alors Moi c'était pas Tant sur la méthode D'abord C'était plus sur Désolé Sur l'enseignement supérieur En général En fait Par exemple Monsieur Marc Dillet Vous dirigez Donc un groupe D'enseignement supérieur Mais On se rend compte De plus en plus Qu'en fait L'enseignement supérieur Est plébiscité Par les élèves Il y en a de plus en plus La croissance des effectifs Est-ce que vous pensez Qu'en fait Il y a quelque chose A comprendre derrière Ce phénomène de croissance En fait Des effectifs Est-ce que l'enseignement supérieur A une spécificité Vraiment Hors du commun A suppler qu'on fait pas De sociologie Non Pardon Alors deuxième question Héloïse Mayak Je vous en prie Mademoiselle Allez-y Merci Alors j'ai une question Pour Edouard Byrne Pensez-vous que la transmission Des connaissances Est une limite Ou qu'elle puisse s'épuiser Comment peut-on estimer Que la connaissance Est complète Lorsqu'on voit Que certains champs De celle-ci Sont abandonnés Au fil du temps Merci Et puis le dernier Des étudiants Qui n'avaient pas pris La parole Je vous en prie Noé Noé Bugeau Sciences Po Grenoble Merci beaucoup Merci de me donner La parole Alors j'ai modifié Donc le ton De ma question Au fil des interventions Donc monsieur Bio Nous a dit La nécessité De transposer Le savoir Ainsi que Monsieur Dubuc Moi j'ai envie De poser la question De savoir Quelle place En fait laisser Au savoir Construit à long terme Sachant que Des grands savants Qui ont notamment Révolutionné Le monde Du savoir Je pense à Einstein Evidemment Ont eu besoin De plusieurs dizaines d'années Pour construire Leur savoir Est-ce que la connaissance Aujourd'hui Devient Un domaine De la concurrence Économique Parmi tant d'autres Et qu'il n'y a plus De place Pour Donc ce savoir De long terme Merci Une autre façon De poser la question Et du nombre Et du temps En effet Parce que j'ai moqué Un peu la première question Un peu ironiquement Mais elle est évidemment Très pertinente Alors qui veut répondre D'abord Professeur Byrne peut-être Je vous en prie So there is An overlap I think Between the questions And I will Do my best To answer The one I was asked Towards the end Of the Nineteenth century A very famous Mathematician Physicist Working at King's Where I am now In London Called James Cloak Maxwell Produced his Wonderful equations Of electromagnetism Which Einstein Drew on Shortly afterwards And Lord Kelvin A very famous Scientist In his own right You know the Kelvin The unit Described after him Famously said When he saw Maxwell's equations The science Of physics Is over Everything Has been Worked out Please Go home And within Twenty years We had Max Planck We had Quantum theory We had Einstein's Journey And of course The thing About those Things Is that The journey Goes on Max Planck Is associated With quantum Theory But over The next century We had Niels Bohr We had Feynman And the Feynmans of Today are still Working on the Next generation Of knowledge There's not a Single field Of human Knowledge that Will ever Close off Now Some things Are pretty Solid In a basic Level Gravity Is gravity The understanding Of gravity Is still underway But we We can't Really have A relativistic Argument That makes Any sense About whether If you step Out of a Window You will Fall to The ground But there Are a whole Set of Human areas Of endeavour That aren't So clear cut Where different Viewpoints can Be taken Depend on One's culture One's background And I think This field Of relativism Versus realism Is something That we're Also still Working Through And then Finally I'll use My own Field When I Graduated In medicine As a Junior doctor I think I knew I was a Good student I was a Good rote Learner I think I knew Most of The knowledge Base At that Time It seems Incredible Now A young Person Graduating In medicine Much of The knowledge Base Is redundant Every three Or four Years It turns Over so Rapidly So the The rate Of accrual Of knowledge Our knowledge Base Is a race Is doubling Every five Years Doubling Every five Years Just amazing So what A wonderful Time To be Young In Madame Ou mademoiselle Si vous voulez Bien Traduire Pour tout le monde Oui Alors je pense Que les deux Toutes ces questions Se chevauchent Donc je vais essayer De répondre A celle qui m'a été posée Vers la fin du 19ème siècle Il y a eu Un mathématicien Un physicien Célèbre à King's College Où je suis Qui est Yann Maxwell Qui a Mis au point L'équation Sur l'électromagnétisme Qui a ensuite été reprise par Einstein On a eu également Lord Kelvin Qui a Mis au point L'unité Que l'on connait bien Et Il a Déclaré à ce moment là Que la physique Bien Était Terminée Que tout avait été fait Tout avait été découvert Et qu'on pouvait rentrer Chez nous Or dans les 30 années suivantes Bien entendu Il y a eu Einstein Il y a eu la physique quantique Max Planck Donc tout ça montre bien Que la connaissance C'est un processus Qui se poursuit Constamment Et que Toutes les générations En fait Continuent A faire évoluer La connaissance Et que tout reste Constamment ouvert Bien entendu Il y a des choses Plus ou moins évidentes Comme la gravité Que l'on continue Néanmoins d'étudier Mais il y a des choses Des champs de la connaissance Qui sont beaucoup plus complexes Qui sont beaucoup plus ambiguës Et sur lesquels Il faut constamment Continuer à travailler Alors pour vous parler De mon domaine Qui est la médecine Lorsque j'ai eu mon diplôme J'étais jeune médecin J'étais un bon étudiant Je pense que je possédais Vraiment les connaissances Que l'on attendait D'un étudiant à l'époque Même si ça paraît Assez incroyable Or aujourd'hui Pour un jeune médecin Eh bien Les connaissances Deviennent obsolètes Tous les trois ans Donc il y a une course A la connaissance Qui est constante Et la somme de connaissances Que l'on leur demande De connaître Double tous les cinq ans Donc finalement C'est une époque Formidable pour nous Je ne sais pas Si c'est rassurant Pour nous Mais ça c'est Un autre aspect Messieurs Sur les questions Qui vous sont posées Qui nous ont été posées Par ailleurs Vos réactions Marc Drillac La question C'est un peu L'avant et l'après Par rapport au bac Et toutes les possibilités Je vais me permettre De répondre Ce que j'ai envie Sur un sujet Qui me passionne Et qui me semble Tellement prioritaire Qui est la question De l'orientation Au lycée Parce que Finalement Vous savez Des gens Qui se retrouvent Devant Et j'utilise le terme De manière économique Le marché C'est à dire Choisir Qu'est-ce que je fais Après le bac Et comment vous pouvez le faire Alors que c'est tellement compliqué Pour l'anecdote Il y a à peu près 200 écoles d'ingénieurs Une centaine d'écoles Une soixantaine À 70 universités Je passe pas Comment je fais Et donc Qu'est-ce que je peux moi Attendre citoyen Pour mes enfants Moi qui paye les impôts De la part de l'établissement Qui s'appelle le lycée J'attends d'avoir des gens Qui sont des vrais professionnels Qui chaque année Se remettent en question Parce que sans arrêt Les domaines changent Les écoles changent Et qui sont des vrais professionnels De l'orientation Et l'un des graves problèmes Que nous rencontrons aujourd'hui C'est que d'un côté On a une orientation formidable Par ceux qui savent Par ceux qui ont On va pas reprendre Bourdieu Mais enfin Ceux qui connaissent Donc de toute façon Ils ont les clés Ils ont toutes les clés Ils rentrent n'importe où Ils savent comment ça fonctionne Ils connaissent parfaitement Les arcanes Ils savent à qui appeler Ils savent où sont les détours Les passages souterrains Et les passages clandestins Puis il y a les autres Qui sont Ah bah il a dit Qu'il faut que tu fasses Une fac de psycho C'est bien un psycho Ton cousin il a fait psycho Bon le cousin Le problème c'est qu'il tient Un bar tabac maintenant Je ne sais pas où Mais donc Je crois qu'on a aujourd'hui Un problème extrêmement grave Qui est la médiocrité De notre système d'orientation Qui n'est pas lié Aux gens qui font ce métier là Qui n'est pas lié du tout Mais qui lié au fait Que ce n'est pas Le bureau principal De l'établissement Celui qui est à côté Du directeur Il est au mieux À côté de l'infirmière Or si vous n'orientez pas C'est à dire Si vous ne cherchez pas A comprendre Qui est ce jeune Qu'est-ce qu'il aspire Comment l'aider un peu A trouver une aspiration Vous le laissez seul Face à son destin Sauf pour certains d'entre eux Qui eux bien entendu Ont de toute façon Les clés du succès Et à partir du moment Où vous pouvez présenter Toute une variété De solutions Là On se retrouve devant Effectivement L'individu face au choix Et à lui de choisir Bien entendu Mais aujourd'hui Comment peut-il choisir S'il ne connait pas Ses choix S'il ne les comprend pas Et si les personnes À même de l'aider Sont insuffisamment Nombreuses Mal payées Mal formées Et à partir de ce moment-là On se retrouve avec des gens Qui après le bac Vont n'importe où Font n'importe quoi Parce que tout simplement Ils n'ont pas eu L'aide nécessaire Pour s'orienter Ça procédait peut-être Je dis ça procédait À l'imparfait Parce que ma question C'est est-ce que vous n'avez pas Le sentiment que c'est en train D'évoluer Ça procédait peut-être Du tabou Entre guillemets De la sélection Du tabou Du débat sur ce sujet Aujourd'hui Dans notre pays Et est-ce que c'est pas En train d'évoluer A la fois à travers Les objectifs fixés Par le ministre Blanquer Et par la prise de conscience De tout le pays Que c'est fondamental Comme le débat Sur l'apprentissage Je suis très optimiste Quant à l'évolution Du côté du ministère Et du côté Des gens Qui comprennent cela Je suis beaucoup Plus pessimiste Quant à la capacité Même Du système De comprendre cela Aujourd'hui Je dis Le bureau à droite Du principal Doit être celui De l'homme Ou de la femme En charge de l'orientation Non pas du surveillant général Non pas de la cuisinière Non pas de l'assistante sociale Et ce n'est pas le cas Ça demande un renversement Des mentalités Comprendre que la responsabilité Du lycée Ce n'est pas une responsabilité Instantanée C'est aussi une responsabilité Pour demain Je suis responsable De l'avenir De la personne Qui est là Je ne suis pas seulement Responsable du fait Qu'il aura le bac Et puis après Fais ta vie mon grand Jacques Biot Je reviens à la question De Noé de Grenoble Qui se pose La question de l'opposition Entre le temps long Et libre La gratuité de la recherche Vivre dans un monde De pure connaissance Et recherche Et l'absolue nécessité Pourtant aussi D'agir D'être dans le monde Opérationnel Productif Et du profit Vous formez à Polytechnique Tout le spectre Patrick Pouyannet Le PDG de Total Est un polytechnicien Parmi nos plus grands Chercheurs au CEA Mais ceux-là Financés par l'Etat Il y a des polytechniciens Bien entendu Et puis Il y en a aussi Dans les laboratoires Dans le monde entier Qui eux cherchent Dans le très long terme Mais est-ce que Cet horizon Cette capacité là N'est pas en partie menacée C'est ça un peu la question Non je voudrais vraiment Rassurer les jeunes Et revenir au contrat Que j'évoquais Qu'on a nous Avec nos chercheurs Et je pense que C'est vraiment La responsabilité d'un pays Que de garantir A des chercheurs fondamentaux La liberté De chercher Moi j'ai rencontré Beaucoup de grands patrons A la fois d'entreprises Et de laboratoires De recherche publique Et chaque fois Que vous cherchez Avec eux A dire Qu'est-ce que c'est Une bonne stratégie de recherche Je me souviens De Roy Vatchelos Qui était le patron Historique de Merck Charpendome Il y a 40 ans Qui me disait La meilleure stratégie de recherche C'est Vous embauchez Les meilleurs Alors ils définissaient pas Qu'est-ce que ça veut dire Les meilleurs Mais vous embauchez Les meilleurs Et vous les laissez libres De chercher Là où ils pensent Que c'est intéressant De chercher Et sur le fond La communauté scientifique C'est quand même Assez bien reconnaître Qui sont les meilleurs Qui sont ceux Qui sont aux frontières De la science Dans leur domaine Donc ça c'est vraiment important Et c'est un domaine Où dans un monde troublé Où effectivement Certains essayent De fermer les frontières Pour l'instant On voit quand même Des frontières Très ouvertes Sur notre modeste exemple J'aimerais que l'IC soit Beaucoup plus forte En recherche Qu'elle ne l'est aujourd'hui On y travaille Mais ça prend du temps Mais typiquement On a un chercheur C'est assez amusant D'ailleurs Parce que c'est le responsable Du concours Donc c'est lui Qui sélectionne les étudiants Mais en même temps Il passe le reste de sa vie A chercher les neutrinos Dans les montagnes japonaises Quand je vais au Japon Ou aux Etats-Unis Ou en Angleterre Je tombe sur les chercheurs Qui chez nous Travaillent sur les lasers On est un des centres Principaux de connaissances Sur les lasers Dans le monde On a des collaborations Dans le monde entier Et je pourrais citer Comme ça Plein d'exemples Donc je crois Que la recherche fondamentale Elle est très largement Internationalisée Et donc il ne faut pas Que les jeunes Se fassent trop de soucis Je pense qu'on arrivera A maintenir La question à la limite Ce sera celle Du partage De la responsabilité De cette recherche fondamentale Entre les Etats Dont on voit bien Qu'ils ont de moins en moins D'argent Et peut-être demain Des groupes financiers privés C'est-à-dire qu'on voit Que les grandes sociétés Les GAFA et autres Commencent à rentrer Dans des domaines Qui étaient historiquement Des domaines de l'Etat Ils rentrent dans le domaine Aujourd'hui Notre principal compétiteur Ce n'est pas Une autre université C'est évidemment D'autres universités Mais demain Ça peut être Facebook Ou ça peut être Google Qui auront les moyens Et même chose Ils vont pouvoir Se payer le luxe De faire une recherche Regardez Elon Musk Qui arrive à rentrer Dans le domaine Des fusées C'est appliqué Mais qui aurait dit Il y a 10 ans Qu'on pouvait lancer Une fusée Qu'elle allait monter Et qu'elle allait venir Se poser sur un carré De 100 mètres de côté Personne n'y croyait Soutenu par la NASA Et l'Etat fédéral Je veux dire Est-ce que c'est pas ça Justement l'enjeu De voir les Etats Se désengager De ce domaine De totale liberté Professeur Byrne Vous avez l'air de vouloir Sur ce point You're welcome Answer it If you want Est-ce que c'est pas ça L'enjeu Que les Etats Se désengagent Le public No I don't think so You know I think And I certainly Didn't mean to be negative In my comments earlier Because there is a Sorry Can you hear me Yeah Un petit problème De traduction C'est ça I'll put this Down for a minute Sorry I was getting A message Through there Okay The Look I think The The big change I see Is a leader Of great research Universities Which are Essentially global And international Our world Is a totally International Non-national world The world Of knowledge Acquisition The world Of the great Research universities At every level Our staff Come from everywhere They work with people Everywhere else Knowledge And ideas Are truly global But I've never seen A time of greater challenge And greater opportunity You know Science Is advancing So rapidly The social problems That science Is causing To arise Are also becoming Increasingly complex And the challenges For the planet The global grand challenges Are greater Than I've ever been So I'm no longer Totally committed To let a thousand Flowers bloom In academic research Which is the ethos Of most of my life You know We certainly need Great people Doing what they want To do But we need Great people Focused in great teams On the world's Great problems As well And as a university Leader I'm being much More strategic In building Large research groups Than perhaps I was 15 years ago And I don't see Any competition With government Or with Google Or anybody else We have to work With them You know We have a huge Research medical Site in London Where much of Big Pharma Is based there And the degree Of integration Between Big Pharma And university Research labs Is almost total We have partnerships Emerging with Google And some of the others You know I think we just Have to get better At working together But I see that happening Thank you Madame Eh bien écoutez Je ne suis pas Tout à fait d'accord Je ne voulais pas Être trop négative Dans mes propos Auparavant Je crois au changement En fait l'université D'aujourd'hui Je pense que c'est Normal de dire Elle est très Très internationale Le monde de connaissances Que nous connaissons Est très international Regardez un petit peu Le personnel Que nous avons chez nous Par exemple Très international C'est vraiment Un travail global Mais nous sommes face A énormément de défis Mais aussi Beaucoup d'opportunités La science avance A grand pas aujourd'hui Mais les problèmes sociaux Et les défis De la planète aussi Je ne suis plus Tellement partisan De dire Laissez fleurir Mille fleurs Mais au contraire De se concentrer Sur des sujets précis Et avoir une vraie stratégie C'est ce que j'essaye De faire aujourd'hui Dans mon institution Je ne crois pas Que Google Et autres Soient de vrais Concurrents pour nous Bien sûr Ils sont présents Mais en fait Il faut faire avec Il faut avoir Des partenariats Nous sommes toujours Nous avons Un grand centre De recherche A Londres Qui marie Ce côté public Et privé Très bien Donc c'est une nécessité A laquelle nous devons Faire jouer Faire jouer L'intelligence collective C'est à dire Que l'enjeu Est de développer Les partenariats Entre le privé Et le public Entre l'enseignement Académique Et la recherche fondamentale Et des applications Beaucoup plus Professionnalisantes Parce qu'à la fois Il faut continuer Investir à long terme Sur la recherche Sur l'intérêt public Et de l'autre côté On a un enjeu De chômage Par exemple En France Mais dans De très nombreux pays Auquel L'université Et tout l'écosystème Doit aussi Faire face Et doit répondre Parce qu'il y a quand même Des attentes Considérables Là dessus Donc il faut pas Lâcher la recherche fondamentale Pour dire On va régler Le problème du chômage Mais quand vous avez Quelqu'un en face de vous Qui a 5 ans de chômage Clairement Il faut Pouvoir former Cette personne là Sur des choses Actionnables Tout de suite Pour ensuite Lui donner Les clés Les moyens De pouvoir accéder A une éducation De pointe Et aller S'élever à des niveaux Supérieurs Donc je pense que Ce qui est en train De se passer C'est vraiment D'aller vers Une économie Et un secteur De l'éducation Qui est Beaucoup plus Partenarial A l'international Parce qu'aujourd'hui Il n'y a aucun Établissement D'enseignement Supérieur Qui a Suffisamment D'expertise Et de ressources Pour régler Tous ces problèmes C'est clair C'est net Donc il faut S'associer Entre universités Entre universités Startup Privées Publiques Etats Grands groupes Comme Google Et consorts Et c'est vraiment Ce qui est en train De se passer Je pense ici Tous les acteurs Qui sont autour de la table Ont très nombreux Partenariats Dans tout l'écosystème Merci Alors Trois questions Venant de la salle Si vous voulez bien Est-ce qu'il y a Des questions Faites-moi signe Ici Monsieur Ensuite Et puis Mademoiselle Ici Alors Pardon Après Non non Après Le public Maintenant Il nous reste Un peu moins D'une demi-heure C'est le jeu J'en suis Après Je croyais Que vous l'aviez Oui merci Merci beaucoup Marie-Michelle Vassiliou J'ai une question Donc on a vu Depuis hier Il y a l'Europe D'un côté Les Etats-Unis La Chine De l'autre On parle beaucoup Faire des grands groupes Des grands projets Ma question C'est Comment se distribue La propriété intellectuelle Dès lors qu'on travaille Avec des groupes Comme Google Qu'on dit Il y a justement Une grosse problématique Ou en tous les cas Très en avance Sur nous Merci Merci beaucoup Monsieur Oui bonjour Guillaume Chartres Je voulais vous remercier Tout à l'heure Pour parler de l'orientation Parce que je pense C'est aussi clé Je suis sûr Que sur les enjeux À venir Pour l'éducation Entre toutes les solutions Qui sont proposées Par les différentes écoles Que ce soit en ligne Ou les écoles ancestrales Qui sont présentes ici Il y aura plein de solutions Mais moi je voudrais savoir Peut-être l'exemple anglais Parce qu'ayant fait Une partie de mes études En Australie J'ai vu qu'il y avait Des tas de choses Qui étaient faites Notamment avec une année De transition Avant de démarrer Le bachelor Qui est essentiel Pour bien orienter les gens Également Il y a sans doute Peut-être un travail À faire en aval Avec les lycées Et les collèges Pour les différents organismes Qui sont dans l'éducation supérieure Parce qu'on parle Beaucoup de partenariat Après avec les entreprises Etc Mais peut-être Il y a quelque chose À faire en aval Justement sur le sujet De l'orientation L'orientation Et la césure Connaître le monde Et la vraie vie Pendant un an Il y a tellement d'offres De plus en plus Voilà comment s'orienter Merci Madame Oh non c'était monsieur Voilà c'était vous monsieur Oui pardon Ici je vous en prie Oui bonjour Laurence Trichard Je suis entrepreneur Je voulais revenir sur le Brexit Avec des réponses Que vous avez faites Qui semblent relativement nationales Mon fils est un terminal Il est dans un des top 10 lycées français Selon les classements officiels Dans son lycée L'an dernier 70% des étudiants Sont partis faire leurs études À l'étranger Et je voulais savoir S'il n'y avait pas Des éléments de réponse Européens Ou différentes Que ceux Que vous avez pu évoquer En clair Je ne comprends pas la question La question C'est quand vous avez 70% des élèves D'une terminale Qui partent vers leurs études À l'étranger Il y a problème D'être activité Des études en France De compréhension De ce qu'elles apportent Aux jeunes Dans leur avenir mondial Et est-ce que la réponse Des universités Ou des grandes écoles Qui est de dire On va Essayer d'attirer des étudiants Grâce au Brexit Grâce à l'arrivée Trump Est-ce qu'on va faire Des partenariats Avec Sciences Po Pour le King's College Et la bonne réponse Il n'y a pas Une réponse Je dirais plus Différente Donc je n'ai pas la réponse Le ECP Europe Par exemple Fait 5 écoles Dans 5 pays différents 5 diplômes Je ne sais pas Il y a peut-être D'autres formes De réponses C'est ma question Comment multiplier le réseau Et pas essayer Juste de capter Même si on en veut En profiter Comme on a très bien compris Pardon juste pour compléter Pour faire en sorte Que 70% des étudiants D'une classe de terminal Ne s'en vont pas En Italie Je crois qu'il y a 40% Des jeunes Qui quittent le pays Aujourd'hui C'est quand même Un vrai sujet Merci Mademoiselle Vous avez posé une question Tout à l'heure Oui Non Donc on verra après Ok Merci On viendra au public Je vous en prie Alors Qui répond Alors les droits intellectuels Peut-être Pierre Dubuc Vous êtes Vous de fait Un pourvoyeur De cours De données Dont vous êtes A la clé Dans le privé Utilisateur Comment vous gérez Comment se gère Cette question des droits Alors je ne pourrais pas répondre Pour Google En tout cas Pour notre part Tous les contenus En fait Que l'on crée Avec les grandes écoles Les universités Comme avec l'école polytechnique Ou avec Sciences Po Nous les publions En fait En licence libre Ce qui permet D'assurer L'accès A tous Gratuitement Et A long terme Malheureusement Je pense que Ce n'est pas vraiment le cas Pour Google Mais il faudrait quand même Le reposer la question Donc La bonne nouvelle Je pense que C'est les questions De propriété intellectuelle Commencent à être quand même Assez bien maîtrisées Par tous les acteurs De l'écosystème Et ce sont des questions Qui sont au coeur Des débats Dès lors qu'on veut Établir un partenariat Donc maintenant Je pense qu'il y a Un meilleur équilibre Qu'avant Mais malgré tout Dans la production De savoirs Et dans la diffusion Aujourd'hui Il reste des gros problèmes De Restrictions Liés à la propriété intellectuelle Dont Quelques Gros acteurs Sur le secteur Notamment dans La recherche académique Et la publication académique Qui ont composé Et qui continuent À poser Des soucis De dissémination Très important Alors Jacques Biot Sur ce sujet Peut-être Marc Drillet Que professeur Bern Très brièvement Juste pour dire La question De la propriété intellectuelle Et de sa valorisation C'est vrai Avant tout Dans le domaine Des sciences de la vie C'est-à-dire C'est vrai Qu'il y a un vrai sujet Et qu'on a des gros progrès À faire en France En général Quand je me compare À mes collègues D'universités internationales Israéliennes Et américaines en particulier C'est vrai Qu'elles touchent Des droits De propriété intellectuelle Absolument considérables Et que C'est quelque chose Qu'on n'a pas appris À faire en France A l'exception J'allais dire De l'Institut Pasteur Qui a quand même Assez bien développé Ces choses-là Donc oui On peut progresser Sur ce versant-là Mais j'en profite Peut-être pour répondre A la question de monsieur Sur leur conquête Du marché intérieur Et ça n'a rien à voir Avec la propriété intellectuelle Juste pour dire Que oui C'est vrai Qu'on sait Qu'il y a des élites Qui partent Aujourd'hui Des enfants Dans des classes excellentes Qui partent À l'international Effectivement Le Brexit C'est juste un élément De réponse Mais typiquement Un des enjeux Et ça a fait beaucoup Couler d'encre C'est une toute petite J'allais dire Pour l'instant Une toute petite réponse Mais vous savez Quand on a lancé Notre bachelor Il y a deux ans Qu'on a annoncé Que l'X lancé Un bachelor Il y a eu une levée De bouclier En gros On était considéré Comme des traîtres Par les grandes écoles Et comme des usurpateurs Par les universités Et sur le fond C'est un projet Qui n'a enlevé D'étudiants A aucun des camps J'allais dire En présence en France Et par contre On a fait une vraie reconquête Et une vraie conquête Même du marché Parce qu'effectivement Les lycées français On a passé un partenariat Avec l'AEFE L'association de lycées français Et puis on va chercher Dans d'autres lycées Et effectivement On fait revenir Chez nous Aujourd'hui Des jeunes Qui sont pour 66% internationaux Dont une grosse partie De binationaux Et qui seraient autrement Partis Et puis des jeunes français Qui seraient partis Dans des universités Internationales Donc oui Il y a un sujet On le traite modestement J'ai proposé Enfin je vais proposer A la conférence des présidents D'universités De les briefer Sur comment on fait Parce que je pense que Bon pour l'instant L'X c'est tout petit On a 71 étudiants Dans deux ans On montera à 160 C'est pas à la hauteur Et donc si tout le monde S'y met Je pense qu'on pourra Faire une vraie reconquête Une réponse précise A cette question Marc Dreyek Si on met de côté Ce lycée Qui est un peu atypique Parce que les résultats A Pablo Neruda Asta Ou à Yuri Gagarin A Sadi Doivent pas être de 70% A l'étranger Mais ça pose un problème Quand même Qui est Qu'effectivement Si tous nos étudiants Par exemple Chez nous Tous nos étudiants Ont un semestre A l'étranger Obligatoire Comme dans d'autres écoles C'est quelle est la capacité Aujourd'hui de la France A faire venir des étudiants Du monde entier Et est-ce qu'il est possible D'augmenter Le nombre de jeunes Qui viennent chez nous Si d'une part On désinvestit L'alliance française Et on se dit C'est de la culture Qu'est-ce qu'on s'en fout De faire un festival Du cinéma français A Bombay Ou ailleurs Deuxièmement Si on désinvestit Sur le français Puisque naturellement La bataille pour la francophonie A gauche c'est ringard Et à droite on a peur Parce qu'on veut passer Pour un ringard Alors que c'est un combat Parfaitement noble Comment vous faites ? Vous ne pouvez pas Faire venir des gens Dans un pays En les forçant Il faut créer de l'envie Et pour créer de l'envie Il faut créer de l'envie Pour ce pays Ça il n'y a pas de problème Paris, la tour Eiffel Très bien Il faut créer de l'envie Pour sa culture Il faut créer de l'envie Pour son économie Il faut créer de l'envie Pour ses formations Et il faut créer de l'envie Pour sa langue Et nous sommes en train De perdre encore plus vite Malheureusement Ce combat là Merci beaucoup Professeur Byrne Sur la question des droits Vous regardez la France Comme un pays Assez en retard Dans sa capacité A gérer l'accès aux droits Ou la gestion des droits Pardon Par rapport à l'accès Aux connaissances Mises sur internet Look, I have to take The fifth amendment On that question My knowledge Of the French Situation Is not great enough I can comment On the issue Of students Wishing to go To another country To study If you let me Have a second choice Madame Mademoiselle Allez-y Ça fonctionne Oui Oui alors là Je suis désolée Mais je vais devoir Jouer mon joker Pour cette question Sur la situation française En matière de propriété Intellectuelle Je ne pourrais pas répondre Je préférerais répondre A la question Sur les étudiants français Qui quittent le pays So you know Most reasonably affluent Countries Put a lot of effort Into tertiary Education And universities And France Is clearly no exception I mean They're great institutions In France With fantastic people Working in them The UK system Is very different From the French system Much closer To the system In Australia That I've worked in For many years But when I was Thinking of Four things That might Draw a young person Around the world Four or five To England Really Which I know best To me It goes something Like this Firstly You know With probably One exception In Zurich The highest ranking Academic universities In Europe Are all in the UK Five of the top 25 Five of six From Europe Depending On most of the scales Secondly The system allows Quite a breadth Of choice There are clearly Some exceptions Almost For a great number Of students At the end Of schooling In other words They haven't had To lock themselves In to a particular Career direction Years before They finish school That doesn't apply To everything But there's Quite a range Of choice Thirdly Almost all Of the national Effort Both in smart People And in material Resource Goes into the great Universities It's not split Between a number Of different entities Which explains Why the leading UK universities And world terms Are so strong Then the great UK universities With probably Only one exception Are all Multidisciplinary They encompass Every discipline Which is particularly Powerful In the age Of interdisciplinarity And then Finally And to me This is the key Thing The key Research Strengths Of the nation Are found In the universities All of the great Universities Are totally led By research Led teaching Which is so powerful In today's world Now I'm not going to comment On the French system Or the German system I would just say You know it well You can measure it Against those parameters And you'll find Some where it may be Stronger And some where It may be weaker But it's not the same Merci Mademoiselle Oui alors Je pense que Tous les pays Sans exception Fond de grands efforts Pour que leur système D'éducation supérieure Soit attractif Et je suis sûre Que la France Ne fait pas exception Il y a des universités Des institutions De grande qualité Le système britannique Est un peu différent Du système français Je dirais qu'il est plus proche Du système australien Que je connais Moi il y a Quatre ou cinq éléments Qui me semblent Expliquer pourquoi Les étudiants français Veulent étudier A l'étranger Tout d'abord Peut-être Avec l'exception L'université de Zurich Toutes les meilleures Universités Se trouvent au Royaume-Uni Nous possédons Les cinq meilleures Universités Sur un classement De 25 Deuxième raison Je pense que Les étudiants Dans le monde actuel Ne souhaitent pas S'orienter Tout de suite Se fixer Sur un seul parcours Une seule carrière Ils ont envie Souvent De voir Ce qui est possible Et d'élargir Les choix Qui s'offrent à eux Troisième élément Au Royaume-Uni Il y a vraiment Un effort Tout particulier Qui est fait Sur les universités D'éducation supérieure Qu'il s'agisse Du personnel Qui travaille Du matériel Que l'on utilise On se centre On se centre énormément Sur l'université Je pense que c'est Une spécificité Et puis Les universités Britanniques Sont très pluridisciplinaires Avec peut-être Une ou deux exceptions Mais ça aussi C'est une grande force Parce que La pluridisciplinarité Dans le monde actuel Est essentielle Enfin Cinquièmement Et peut-être Pour moi Ce serait l'élément Principal Les universités Britanniques Ont des unités De recherche Qui sont extrêmement Performantes Toutes les universités Ont des labos De recherche Qui sont très très Puissants et performants Et ça Pour moi C'est essentiel Alors Je ne vais pas commenter Le système français Ou le système allemand Que je ne connais pas Vous le connaissez mieux que moi Et je pense que vous pouvez Peut-être Faire la comparaison En utilisant Les différents paramètres Que je viens de vous exposer Merci Alors Il nous reste Moins d'un quart d'heure Trois questions encore Est-ce qu'il y en a Venant du public Oui Bonjour Bonjour Comme c'est le micro Attendez Attendez Monsieur ici Voilà Si c'est mieux Vous voulez bien lui passer Le micro Monsieur Je me permets Je me permets d'intervenir Attendez Attendez Passer le micro Monsieur S'il vous plaît Là Voilà Ici Là Et puis après Je vous passe la parole Sur la césure Sur l'orientation Ils vont y répondre Mais il faut qu'on finisse Dans 10 minutes Et comme je veux vous repasser La parole une fois Monsieur ici Et monsieur là-bas au fond En effet Voilà Ici Vous voyez Et même les organisateurs Me font des grands signes En me disant que c'est fini Donc Allez-y monsieur Rapidement Votre question Très rapidement Ce que je me demandais C'est On a parlé de l'enseignement classique Les MOOC Les nouvelles solutions Pour compléter cet enseignement Et je voulais savoir si Finalement dans les écoles On va dire traditionnelles On était amené à aménager Les cours qui étaient délivrés Pour tirer parti De ces nouvelles formes de formation Merci Monsieur Oui Alain Guédon J'étais patron de l'innovation À l'Institut Pasteur Donc j'ai aimé ce que Jacques disait Par rapport à Pasteur Je voulais juste dire trois choses Et qui vont dans le sens De Jacques et du professeur Byrne C'est qu'on ne peut plus Et même si malheureusement en France On ne le sait pas On ne peut plus faire de bonnes formations Si on ne fait pas de la très bonne recherche Et on ne peut plus faire de la bonne recherche Si on n'est pas directement lié Et mis en place des liaisons Et de la coopération Entre l'industrie Les start-up Et l'éducation Académia Ce triptyque est absolument fondamental Malheureusement en France On en a encore très peur Cet écosystème est fondamental Pour pouvoir éduquer Alors Messieurs A travers ces deux questions Et celles A lesquelles on n'aurait pas répondu Mais on a évoqué quand même Je pense à peu près Tout ce qui a été posé Votre intervention peut-être Et en conclusion De cette rencontre Parce qu'il faut rendre l'amphi Dans dix minutes au plus tard Je vous en prie Marc Drillac si vous voulez Je réponds tout de suite Je vous donne un exemple Nous avons quatre écoles d'ingénieurs Nous avons Ionis X Qui est notre filiale Qui se fait spécialiser Dans tout l'enseignement numérique Donc depuis quatre ans Les enseignements De maths, de physique D'algorithme, d'informatique Sont faits sous forme De cours online Et le cours lui Finalement Les travaux pratiques Se font pendant le cours Et le cours Il se fait à la maison Voilà ce qu'on appelle La version de l'enseignement Qui est aujourd'hui La méthode Qui va se développer Partout parce que Effectivement Le cours traditionnel Est disparu Parce que les outils Aujourd'hui facilitent cela Facilite L'apprentissage Pas nécessairement La compréhension Vous avez besoin De quelqu'un Vous ne pouvez pas Simplement être seul Face à votre écran Et face à des A des méthodes Qui vous permettent Peut-être d'avoir des réponses Vous avez parfois Besoin du dialogue Vous avez besoin aussi D'être dans l'esprit d'équipe D'être avec des gens Il y a une fonction humaine A l'enseignement Voilà Je voudrais simplement Moi si je dois finir Dire attention Formation n'est pas éducation Attention La formation c'est quelque chose Qui peut se faire seul Chez soi N'importe quand N'importe comment L'éducation c'est quelque chose De profondément humain C'est quelque chose Qui tient du sentiment Qui tient du respect De la réciprocité Du travail ensemble Et je suis persuadé Qu'avec l'ensemble Des innovations Qui vont arriver Et qui vont bouleverser Notre monde L'éducation sera De plus en plus Une éducation A la recherche D'une forme d'humanité Une forme collective De travail ensemble Et non pas du tout L'enfermement de chacun Derrière son ordinateur Et tant mieux Merci Pierre Dubuc A la fois réponse Ce à quoi vous voulez répondre Et votre conclusion S'il vous plaît Oui beaucoup d'exemples Maintenant de grandes écoles Qu'elles soient de commerce D'ingénieurs D'universités Qui prennent en compte L'enseignement A distance On a lancé des programmes Diplomant entièrement en ligne Par exemple avec Centrale Supélec Sur la data science Et on a des usages Des cours Dans ces grandes écoles Ou universités Sous la forme De classes inversées Comme l'a expliqué Marc Juste avant Donc c'est en train De se faire Alors évidemment On aimerait que ça aille Beaucoup plus vite Et que ça se réponde Un petit peu partout Plus rapidement Mais c'est vraiment Un mouvement de fond Il faut être patient Et laisser se développer Et voilà Nous ce qui nous Ce qui nous est cher Je pense que c'est la notion D'accessibilité A l'éducation C'est un sujet Qui répond A la question De volume A la question De qualité A la question De l'employabilité Aussi Et toutes les personnes Qui sont dans Des situations D'éloignement Que ça soit De l'emploi Ou de l'éducation Et je pense Que il faut Conserver Ces valeurs Fortes Et pas oublier Le sens Des solutions Que l'on apporte En matière D'éducation Le sens Me paraît Être un mot Très important Dans la génération Qui est en train D'arriver Le sens Du travail Et le sens De l'éducation En cela Vous vous sentez aussi Vous Jeune français Et patron D'un site Des plus performants Un héritier De Jules Ferry On est encore Dans cette tradition Je resterai Très très humble Face à cette comparaison Mais en tout cas A notre échelle Effectivement On essaie De construire Des mécanismes Qui intrinsèquement Permettent De protéger Le sens Et ses valeurs Humanistes Dans le projet Que l'on porte Et dans Les formes D'éducation Que l'on crée Que l'on dispense Merci Jacques Biot Évidemment Pour conclure Bien sûr On change On est vraiment Indice poussé Par la nécessité De changer Et notamment Parce qu'on s'adresse A des nouveaux publics Et qu'on élargit A des publics Internationaux Qui n'ont pas eu l'habitude De passer par les classes prépa Et qui nous apportent Une vraie cure De jouvence Même si bien sûr On continue A améliorer Tous les jours Les cycles Les cycles traditionnels Comme le cycle Polytechnicien Alors pour conclure Je crois que vraiment Ce qui est important C'est effectivement Ça a été dit par tous les orateurs C'est la prime À la recherche Et puis Notre rôle quand même Très particulier À nos universités Dans la réponse Au défi de la société On vit un monde Fantastique Comme l'a dit Tout à l'heure Edouard Et en même temps Je pense qu'on n'a jamais Vécu un monde aussi dangereux Avec des défis incroyables Des défis économiques Avec la dette Les inégalités Le défi climatique Le défi sanitaire Avec de nouvelles infections Je rentre de Guinée Je peux vous dire Que les nouvelles maladies émergentes Ça leur parle là-bas Le vieillissement Le défi sécuritaire Avec le terrorisme Les états voyous La cybersécurité Et je crois qu'on a vraiment Un rôle fondamental Nous Pour apporter des réponses À la fois par notre recherche Et par la contribution De nos étudiants Et de nos étudiants À ces défis de la société Merci infiniment Professeur Byrne Vous avez ouvert Notre rencontre Je vous propose De conclure Cette rencontre Aux-élui Deux-élui 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 I'm actually not so pessimistic about Brexit because I think sensible people on both sides will make sure that we continue to have rich and full relationships in all the areas we need to but of course there is a little anxiety over the next few months as it's all bedded down but at university level in the UK we couldn't be trying harder to push our government towards maintaining a full range of academic links with continental Europe Merci La traduction, si vous voulez bien même si une majorité ici a compris et comprend l'anglais par courtoisie et principe, la traduction je vous en prie madame Et bien quel débat extrêmement riche aujourd'hui et dans un temps de grand changement chaque jour je vois dans mon université des nouvelles approches techniques, des meilleures approches qui font face en même temps à un enseignement classique donc on voit bien que l'un nourrit l'autre et que les deux sont importants et que les livres finalement ont influencé la pédagogie de nos propres étudiants d'aujourd'hui Finalement je ne suis pas pessimiste à proprement parler sur le Brexit je crois qu'il y a suffisamment de bon sens des deux côtés et si on maintient de bonnes relations ça se passera bien mais bien sûr c'est angoissant pendant quelque temps le temps que tout cela s'organise à l'université au Royaume-Uni on fait en sorte de maintenir les liens qu'on a avec les autres gouvernements européens c'est très important pour nous Merci Merci à nos 4 orateurs si vous voulez bien Merci aux étudiants Merci à tous et à bientôt à la Cité de la Réussite